Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Ce soir... Joyeux anniversaire ! À qui ? Peut-être à vous, si c'est votre anniversaire ce soir, très bon anniversaire. Mais c'est surtout le 2 anniversaire que je voudrais fêter ce soir. L'anniversaire de la création du site armoidiatojazz.com, ça fait quand même 4 ans. Et l'anniversaire du tout premier lancement de la toute première formation sur le site Armoidiatojazz, qui, de l'existence de blogs, en fait, sur l'harmonica, est devenu finalement le site de l'école internationale d'harmonica. Et voilà. Et donc, comme ce sont ces deux anniversaires conjugués, alors la création du site, c'est presque au jour près. Le lancement de l'école d'harmonica, en fait, c'est le 6 septembre 2014, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et justement, j'avais envie de vous faire un cadeau, un très, très, très gros cadeau, pour fêter ces deux événements conjoints. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Musique Alors, avant de vous parler de ce cadeau pour ces deux anniversaires, si ce n'est déjà fait, vous pouvez cliquer en bas à gauche de la vidéo, sur le bouton rouge « S'abonner » pour rejoindre des centaines et des centaines de musiciens passionnés par le petit instrument. Alors, en fait, pourquoi j'avais vraiment envie de fêter ça ? Parce que vous pouvez me dire, 3 ans, oui, 3 ans, 4 ans, ça ne fait pas 10 ans. Généralement, quand on fait quelque chose en grand, un jubilé ou quelque chose, tous les 10 ans, les 50 ans, les 100 ans, il se passe quelque chose. En fait, le truc, c'est que quand j'ai créé le site armoidatojazz.com, franchement, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Moi, je voulais faire à la base simplement un site vitrine, en proposant ce qu'on pouvait faire au début pour aborder l'harmonica. Et je n'avais pas l'idée, en fait, de lancer des formations en ligne. Et en fait, j'avais beaucoup d'élèves qui m'appelaient de Clermont-Ferrand, de Rennes, de Strasbourg, de Brest, un peu partout en France, même de Belgique, en me disant, écoutez, je vous ai vus sur des listes, puisque bon, il y a Harmonica France Fédération, qui est un magazine sur l'harmonica, qui dresse une liste de professeurs d'harmonica. Je vous ai vus sur d'autres listes, dans d'autres associations, etc. Enfin, sur la liste officielle des professeurs d'harmonica en France. Et le problème, c'est que près de chez moi, il n'y a personne. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas me donner des cours ? J'ai écouté, moi, je veux bien, mais comment je vais faire pour me déplacer ? Je ne vais pas faire 600 kilomètres pour donner un cours de musique. Non, mais ce n'est pas grave, de temps en temps, je vais sur Paris. Non, de temps en temps, il faut quand même avoir un planning régulier. Si vous ne venez qu'une fois de temps en temps, si vous savez déjà jouer de la musique, on peut se faire une petite jam session de temps en temps avec grand plaisir. Mais si vous débutez ou vous voulez vraiment progresser, ce n'est pas en venant une fois de temps en temps que vous allez progresser. Donc, il faut vraiment quelque chose de régulier. J'ai essayé de leur trouver des professeurs dans le coin, mais il n'y en avait pas. Ou alors, des gens qui bidouillent un peu, mais qui ne sont pas de vrais propres de musique. Donc, ce n'était pas évident, en fait. Et je me suis dit, c'est paradoxal, parce que l'harmonica, c'est l'instrument le plus vendu au monde. Et en France, en Belgique, en Europe, c'est le moins enseigné. Même au Canada, je sais maintenant qu'il n'y a pas énormément de professeurs d'harmonica que ça. Donc, finalement, un ami m'a dit, mais pourquoi tu ne lancerais pas des formations sur Internet ? Donc, le temps que je crée la formation, que je mette en ligne l'équivalent de ce que je faisais déjà en cours particulier, ça m'a pris en gros un an. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à justement cette manière de faire, de filmer, de faire des montages, de mettre ça en forme pour les formations. J'ai commencé à étudier ça en décembre 2013. Et j'ai lancé la toute première formation le 6 septembre 2014. Alors, il s'avère que le 6 septembre, c'est la Saint-Bertrand. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je voulais lancer cette formation pour le mois de juillet. Puis finalement, il a vraiment fallu plus de temps pour la mettre en ligne. Et du coup, le lancement s'est fait un peu par hasard le 6 septembre 2014. Et en fait, franchement, quand j'ai lancé cette formation, je savais que les cours privés, ça marchait bien. J'avais déjà donné des cours particuliers en harmonica et également en piano. Mais là, je parle évidemment de l'harmonica. Donc, en harmonica, ça faisait quelques années déjà que j'ai donné des cours particuliers, plus des cours en stage. Donc, je savais que ça fonctionnait et que mes élèves progressaient. Ils étaient très contents, très fiers de jouer du petit instrument. Mais en ligne, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je me suis dit, bon, ça ne trouve, ça ne va intéresser personne de voir une vidéo de cours. Bon, est-ce que vraiment, ça va intéresser les gens ou pas ? Et donc, en fait, moi, je me suis dit, bon, je lance ça. On verra bien ce que ça donne, quoi. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis, j'aurais essayé, quoi. Mais je me suis dit, si ça dure un an, je serais déjà très, très heureux. Déjà, si ça dure un mois, ça va déjà bien. Et puis finalement, non seulement, ça a plu tout de suite à mes premiers élèves. Je me rappelle que quand j'ai lancé ma toute première formation avant qu'il n'y avait que la formation complète, c'est la toute première formation que j'ai lancée, il y a eu 65 élèves le premier mois, quoi. Je n'en revenais pas. J'ai dit, wow, 65 élèves d'un coup. Et ils ont tous été vraiment hyper enchantés par la formation complète. Et puis après, je n'ai eu de cesse que c'est de trouver d'autres formations, des compléments, de tout ce qu'ils pouvaient faire en sorte de vous aider, de vous permettre de progresser le plus vite possible à l'Arminica. Et donc maintenant, ça fait trois ans que l'école d'Arminica existe. Et franchement, je ne suis pas un peu fier de cette création parce qu'il y a déjà plus de 300 élèves, 315 déjà élèves qui sont passés par cette école, qui ont appris à jouer l'Arminica grâce aux formations. Et du coup, je me dis, bon, ben voilà, c'est vraiment… Enfin, moi, ça m'emplit de bonheur de voir qu'il y a autant de personnes qui voulaient absolument apprendre à jouer la musique, qui grâce à tous ces cours, ont réalisé leur rêve, quoi. Et du coup, je me suis dit, là, ça fait quand même trois ans parce que, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais souvent, quand les gens se lancent sur Internet, quand ils commencent à proposer des services sur Internet, généralement, on dit, si ça dure deux ans, franchement, ça sera de la chance parce que, tu sais, sur Internet, les gens hésitent, ils ne te connaissent pas, tout ça. Bon, moi, j'ai énormément de témoignages de tous les élèves qui ont réussi à jouer l'Arminica. Enfin, il y a tellement, tellement… Je fais tellement de choses pour mes élèves que ça finit par se savoir. Et en fait, je me suis dit, pourvu que… Au début, je me disais, pourvu que ça marche, pourvu que ça plaise. Au bout d'un mois, j'ai vu qu'il y avait un engouement extraordinaire pour mes cours. Donc, je me suis dit, si je pouvais faire ça pendant un an, ce serait génial. Et puis, si je pouvais passer le cap dès deux ans, ce serait bien. Et puis là, dès deux ans, et là, je me rends compte que, finalement, ça fait déjà trois ans que l'école existe. Je me dis, j'ai vraiment envie de fêter ça. Et souvent, on me dit, merci Bertrand de m'avoir transmis tes cours. Franchement, je pense que c'est génial. Tu es un super prof, etc. Vraiment, merci beaucoup. Mais moi, je veux aussi de vous remercier, vous. Parce que, vous savez, si je fais des formations des cours qui sont vraiment adaptées à votre niveau, à votre manière de travailler, je m'adresse à tous les profils d'élèves possibles. C'est aussi en grande partie grâce à vous. Parce que grâce à vos retours, vos retours d'expérience, tout ce que j'ai pu améliorer, les choses que j'ai pu faire en plus, des formations que j'ai lancées, j'ai vu que ça ne marchait pas trop sous cette forme, que j'avais relancé sous une autre forme et qui, finalement, me plaisait mieux. J'ai bâti, puis même la création du site, je me marre un peu parce que la présentation du site, elle a complètement changé. J'ai dû la changer au moins 12 fois depuis 2013. Maintenant, il y a une forme qui est quand même beaucoup plus facile à lire. Naviguer dedans, c'est beaucoup plus simple. Je me suis dit quand même, si j'en suis là aujourd'hui, si l'école existe depuis trois ans, forcément, il y a le prof qui est derrière, c'est évident. Il y a aussi les élèves et surtout l'enthousiasme que vous y mettez. Tous les mardis soins, on se retrouve maintenant pour l'agora de 20h30 à 22h30. Il faut voir l'enthousiasme, la joie que vous avez de partager votre passion avec les autres. Moi, franchement, ça me réjouit. Je ne pourrais pas dire autre chose. Donc, j'avais vraiment envie pour fêter les trois ans de l'école de vous faire vraiment un gros cadeau. Je me suis dit, pour ceux qui n'ont pas encore intégré l'école, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer que j'ai une masse et que dès que je vois un prix, je le massacre, je le fracasse. Voilà, j'ai fracassé les prix. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait des promos comme je n'en avais jamais fait de ma vie et vous avez des prix absolument fracassés. Donc, je ne vais pas vous refaire la liste de toutes les formations avec tous les tarifs, mais vous allez voir, en gros, les tarifs ont été divisés par quatre. Donc, c'est du jamais vu, mais je ne vais pas le faire à Ad Vitam Eternam, évidemment. Donc, je me suis dit, voilà, comme ce soir, c'est presque au jour près, c'est la date de création du site armondiatojazz.com et que le 6 septembre, c'est la date anniversaire du lancement de la toute première formation. Eh bien, voilà ce que je vous propose, c'est qu'entre aujourd'hui et le 6 septembre 2014, tous les prix sont fracassés, massacrés. Enfin, voilà, vous pouvez avoir les mêmes formations à des prix défiant toute concurrence. Et c'est beaucoup, beaucoup moins cher que les cours particuliers parce que si vous prenez un cours particulier avec moi à mon domicile, ça va coûter 60 euros de l'heure. Ce n'est pas un prix exorbitant. Moi, j'habite à 15 minutes de Paris. Bon, sur Paris, vous avez rarement des tarifs en dessous de 70 euros, 80 euros de l'heure. Moi, je suis à 60. Et en fait, si vous faites le calcul de ce que vous avez grâce aux formations en ligne par rapport aux cours privés, en fait, ça vous coûte 10 fois moins cher parce que c'est comme si l'heure de cours, vous revenez à 6 euros de l'heure. Là, on ne peut pas faire plus bas. Donc, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire si vous voulez voir toutes ces formations et faire votre choix, alors, en fait, ce que vous pouvez faire, là, vous avez directement le catalogue des formations. Mais si vous voulez retrouver cette page, en fait, le seul site sur lequel vous… Enfin, si c'est vraiment un nom de site qu'il faut retenir pour accéder aux cours, c'est celui-ci, c'est armodiatogaz.com. Donc, c'est écrit tout là-haut, évidemment. Donc, armodiatogaz.com, ça, c'est vraiment le site de référence. Je vais l'écrire en mieux. Voilà. Armodiatogaz.com, 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 diato comme diétonique et jazz comme jazz. Et jazz, c'est jazz et musique actuelle. Ce n'est pas que du jazz. Je fais aussi de la country music, du blues et de la musique celtique, la musique folklorique en général. Donc, vous allez, en fait, sur le menu de gauche. Vous voyez ici, vous avez un menu à gauche. Voilà. Et dans ce menu, vous avez une partie qui s'appelle formation. Donc, quand vous cliquez sur formation, vous arrivez directement sur un autre site où sont hébergées toutes les formations. Et voilà. Et alors, en fait, vous avez toutes les formations possibles et imaginables. Donc, en fait, vous avez des formations pour débuter l'harmonica. OK ? Voilà. Donc, pour débuter l'harmonica, vous avez cette formation. Si vous n'êtes plus débutant et que vous voulez travailler les altérations aspirées, eh bien, vous avez effectivement cette possibilité. Donc, ça, c'est pour apprendre cette fois-ci à jouer les altérations aspirées. Et puis, si vous voulez, si les altérations aspirées, ça va bien et que vous voulez travailler les avoir blocs, eh bien, vous avez aussi ces deux formations. Donc, à chaque fois, vous avez deux choix. Donc, il suffit de regarder ce qu'il y a dans chaque formation. Et tout est expliqué en détail. Donc, je ne refais pas le détail. Vous verrez directement. Voilà. Là, c'est sur la formation, sur les overblows. Et puis, si vous voulez aussi, vous avez une autre possibilité. Si vous avez déjà joué les notes naturelles, souffler et aspirer sur l'instrument, vous pouvez aussi travailler un style à fond. Et à ce moment-là, c'est ce que j'appelle les formations en atelier. Donc, vous avez le clan des bluesmen pour apprendre à jouer du blues, la cabine des cow-boys pour apprendre la musique country, la timonierie celtes pour apprendre la musique celtique et la cale des jazzmen pour apprendre à jouer du jazz. OK ? Voilà. Donc, vous avez tout ça avec des tarifs fracassés. Et donc, c'est valable jusqu'au 6 septembre 2017. Voilà. Donc, encore bon anniversaire. J'ai l'impression de me souhaiter un bon anniversaire à moi-même. Mais c'est… Voilà. Donc, bon anniversaire encore au site armoudiatejazz.com qui fête en fait ses quatre ans d'existence. Et aussi, très bon anniversaire à l'École internationale d'Armanica qui fêtera donc ses trois ans d'existence le 6 septembre 2017. Voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous laisse aller voir toutes ces formations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par e-mail. Et de toute façon, on se retrouve mardi prochain pour l'Agora de 20h30 à 22h30. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne musique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada